Hey yo les gens, c'est Naizen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui change un peu les autres vidéos Je vais analyser Roblox sans problème et ses qualités Attends, 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 pause, pause, je vais égaler une carte Google Play aux 1000 abonnés sur ma chaîne secondaire Donc, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner sur la chaîne principale et la deuxième Et bien sûr d'achiver la cloche de notification, je vous embête pas plus, bon visinage Alors, où commencer ? Le réel problème de Roblox, c'est sa commu Oui monsieur et madame, c'est bien sa commu Et les youtubeurs, tiktokers, qui font des vidéos sur ça Qui vont salir le jeu, qu'au lieu de faire de bonnes vidéos, bien travaillées, qui montrent comment Roblox évolue Ces personnes-là montrent le contraire Ils veulent que Roblox reste au même stade en 2015 Et ça, c'est vraiment dommage Et malheureusement, beaucoup d'enfants se font avoir Je pourrais parler de quelques youtubeurs avec leurs miniatures, comme celle-ci Ou dans presque tous ces miniatures, pas très nettes Et la plupart de sa commu, ce sont des enfants Des enfants Et des youtubeurs comme ça, il y en a plein, qui saluent Roblox Font des vidéos un peu gênantes, quoi Moi, en tout cas, je trouve ça dommage De manipuler sa communauté En montrant des vidéos simples, etc Mais attention Et bien sûr, la plupart de ces youtubeurs-là Ils font des vidéos sur le jeu de Brocaven Personnellement, j'aime pas ce jeu-là Après, chacun sait goût, quoi Il y a aussi des youtubeurs Qui font des vrais projets dans ce jeu-là Dans Brocaven Mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'abonnés Et à côté, on a ces grands youtubeurs Quelques D'artos Ou d'autres youtubeurs Qui vont faire des vidéos simples Contre le Roblox 2015 Et ils vont faire des millions, des millions de vues Aucun effort La miniature, j'en parle pas Il y en a un qui va faire des miniatures pas très nettes L'autre, je sais pas comment il a fait Mais en tout cas, ça se voit qu'il n'y a pas d'effort Alors que sur Roblox, il y a plein de jeux intéressants Vous allez dire Mais oui, c'est normal Le Roblox, c'est un jeu pour d'enfants Ah ouais, c'est un jeu d'enfants ? Roblox ? Je pense que si je vous montre ça Vous allez être choqué Regardez ça Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, oui Là, c'est Roblox C'est Roblox, les gars Ce n'est pas un autre jeu Non, 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 non Arrêtez de dire que Roblox, c'est que pour les enfants Ok, il y a une grande majorité d'enfants Mais il y a aussi des adultes qui jouent ça Eh oui Et là, vous allez dire Ouais, mais c'est à cause de Roblox, ça donne... Bah non Bon, pour ceux qui ne savent pas Roblox donne juste les outils pour faire le jeu Enfin, pour faire vos jeux C'est à vous de faire l'animation C'est à vous de faire les objets Bref, de faire la map, etc Roblox donne juste les bases Bon, là, on a parlé de l'acconomie Maintenant, on va parler des jeux Roblox En fait, quel est le problème de Roblox ? Il y avait un temps Où il y avait tout le temps Mais tout le temps Des nouveaux jeux Roblox Qui étaient bien Qui étaient originels Vraiment, cette époque-là Elle était incroyable Et du coup, bah, Roblox Tapait des records de malade Mais malheureusement Ces derniers temps Roblox devient beaucoup Beaucoup répétit J'ai l'impression que tous les jeux Roblox Sont les mêmes Et même sur les jeux connus Par exemple, Box3 Shindelife Ou Arsenal Ou aussi, par exemple Battleground Bref, j'en passe Ces jeux-là ne font plus aucun effort Tout le temps la même chose Ok, ils font des mises à jour Ça, c'est cool C'est régulier C'est bien Mais les mises à jour sont répétives Ça devient vraiment, mais vraiment ennuyant Par exemple, il y a un an Les Battleground Apparaît dans Roblox C'était un truc nouveau Donc, les gens Ils ont grave aimé ça Au début, c'était cool Il y avait tout le temps Des nouveaux personnages On part dans des nouveaux pouvoirs C'était trop bien C'était juste du PVP Il n'y avait pas une histoire à faire Il n'y avait pas des quêtes Juste du PVP Et ça, c'était cool Tu pouvais rester le soir avec tes potes Tranquillement Mais le problème C'est devenu la même chose que Bloxcrui Rappelez-vous quand Bloxcrui est sorti C'était le premier jeu One Piece qui est sorti Je crois même non Le premier jeu animé C'est je ne me trompe pas Mais le problème Quelques années après sa sortie Tout le monde ne faisait que le recopier What ? Tous les développeurs Ne faisaient que le copier Et aujourd'hui en 2024 C'est encore la même chose Bon, heureusement En 2024 On a eu des petites pépites Ou des pépites qui va sortir Comme Rell 6 C'est ça qui est vraiment nouveau Tout est nouveau Bref, revenons un peu en arrière Et le problème Aujourd'hui en 2024 Ça se reproduit Mais avec les jeux Battleground Tous les jeux Battleground Se ressemblent Aujourd'hui les développeurs Avant pas tous Mais une grande majorité Ils le font zéro effort Et comme j'ai dit Heureusement Bah, il existe quelques-uns Qui font encore des efforts Qui travaillent avec le cœur Et non pour l'argent Enfin si, un peu pour l'argent Mais ils travaillent encore Avec le cœur Maintenant Je vais vous parler Des détraqués de Roblox Un pédophile Du nom Howard Graham Âgé de 3-3 ans Il a été arrêté Et accusé D'enlèvement De mineurs Et de viol Il a enlevé une jeune fille De 13 ans Sur Roblox les gars Oui Roblox On est en fin février C'est vers le soir Cette fille là On va l'appeler Lucy Elle était tranquillement En train de jouer A Brookhaven Oui encore Brookhaven C'est pas fini avec eux Cet homme là Le demande de quitter Sa maison Pour aller dans le Kansas Pour se rencontrer Du coup qu'est-ce qu'elle fait Oui elle y va Elle voit l'homme de loin Et quand l'homme l'a vu A votre avis Il a fait quoi ? Oui il a kidnappé Il a kidnappé la fille Le 1er mars Lucy contacte sa mère Sur Roblox Et évidemment Roblox a répondu Ils ont dit qu'ils vont faire tout Pour ne pas que ça se reproduite Bon ils croient vraiment Qu'ils vont se retirer comme ça Mais passons Alors alors Maintenant on va s'attaquer A la création des jeux Blox Comment ça marche Etc Et qui est les gens Qui font ce jeu là ? Quand on compare Les anciens objets Ou la tête et tout L'animation De Roblox Avant et après Il y a un grand changement Donc les gars Plus le jeu il avance Plus les graphismes Ils sont meilleurs Qui dit quoi ? Plus de travail Plus de développeurs A chercher Bah oui Mais attendez Attendez Vous voulez savoir L'âge moyenne Ceux qui font ça ? Prenez votre verre d'eau D'un côté Parce que vous allez être choqué 15 ans Oui madame et monsieur 15 ans C'est bien la moyenne Oui 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 Donc il y a plein de gamins Qui vont préférer A rester à la maison Ne plus sortir Aucune communication Rien du tout Ils vont pas les sortir Et le pire Ils vont carrément Rater les cours L'école et tout Même pour faire du sport Entre amis Ils veulent plus le faire Ils veulent que faire des mini jeux Bah oui vous croyez quoi Les mini jeux qu'on va se rebloquer C'est pas des adultes Qui font ça C'est des gamins les gars Et bah oui Bon après C'est peut-être que ça paye bien Hum Ils te font que transférer En Robux Après 100 000 Robux Tu peux les convertir En euros ou autre chose Etc Et dites vous en France L'âge minimum C'est 16 ans Pour travailler Et bien sûr Robux ils vont rien faire Ils sont fous Ils sont là que pour se faire de la thune Ils prennent 70% Ça veut dire Eux ils vont prendre La totalité des Robux Et toi tu vas prendre que 30% Mais c'est quoi cette arnaque Et c'est pareil avec l'argent Ça veut dire si maintenant Tu veux les convertir en argent Ils vont te prendre 70% Et je crois que même Avec l'argent c'est pire Je crois que ça doit être Au moins 90% Ou pire que ça Bah oui tu sais avec les Robux Ils vont dire Ouais vas-y on te prend tout Mais la thune Ils vont t'encre pire Bah oui les gars Bon 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 Tout le monde sait Robux sans sa commu N'est rien du tout Je pense que je vous apprends pas ça Mais comme je l'ai dit précédemment Mais cette commu Cache une sombre vérité Bien sûr Robux Doit se défendre Parce que si Robux ne se défendait pas Ça sera des millions et des millions De paires d'argent Et ça sera la fin de Robux En tout cas les gars J'espère que vous avez aimé la vidéo Ça change un peu les autres vidéos Moi je trouve ça cool Si vous voulez que je fais D'autres vidéos Analyse ou critique N'hésitez pas à le dire en commentaire Et si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas le petit pouce bleu De vous abonner Et bien sûr Ma chaîne secondaire Qui est en description Ou à la carte Google Play Les gars En tout cas je vous souhaite Une bonne soirée Une bonne journée C'était Naizen A la prochaine Sous-titres par Juanfrance